Pour être efficace en self-défense, il est inutile de maîtriser l'arsenal complet des arts martiaux. Connaître dix techniques est bien suffisant pour vous défendre. Elles fonctionneront si vous vous les appropriez en les pratiquant régulièrement. Cette sélection des dix techniques avec le meilleur rapport efficacité-complexité vous permettra des réactions percutantes en cas d'agression. Aujourd'hui, nous allons étudier le groin kick, ou coup de pied génital. Vas-y, laisse-moi rentrer, je t'ai dit, on t'a dit c'est bon là, tu parles ! Le coup de pied génital, une particularité qui va jouer sur le type de technique qu'on va employer, ça va être la distance par rapport à l'adversaire et l'emplacement par rapport à son axe. A priori, si je fais une distance à portée de main, l'idéal sera d'utiliser le tibia. Je vais monter le plus droit possible. L'intérêt de monter très droit, c'est de ne pas faire d'appel avec le reste du corps. C'est-à-dire que je ne vais pas me mobiliser un coup. Je vais déplacer mon corps et mon centre de gravité pour frapper. Je peux être en train de parler et le faire directement au milieu de ma phrase. Deuxième possibilité, je suis un peu plus loin, je ne vais pas chercher à avoir le tibia. Ça va être un coup de pied génital qui va ressembler plus à un coup d'arrêt. Là, il va être fouetté. Quand on est pieds nus en dojo, on frappe avec le dessous du pied, avec des chaussures, ça ne pose aucun problème. Je suis en train de parler, je vais venir frapper directement de la position où je suis. Ensuite, en fonction de mon positionnement par rapport à lui, si je suis décalé sur le côté dans ce sens-là ou dans l'autre, je vais utiliser une frappe avec l'avant du pied et de la même manière avec la pointe de mes chaussures. Mais cette fois, je vais arrondir mon angle et venir frapper sur le côté. L'intérêt, c'est de pouvoir frapper ici directement, ici. C'est bon ? Un des points importants qu'on peut retrouver dans ce type de frappe, c'est le fait d'avoir un très bon équilibre. C'est vrai qu'à l'entraînement, il est intéressant de travailler lentement pour avoir une bonne proprioception. L'objectif étant de se mettre sur une seule jambe pour percuter un adversaire qui lui est sur ses deux jambes. Donc à vitesse réelle, dans une situation de conflit, c'est délicat de sacrifier un bon équilibre pour avoir une frappe, à moins que celle-ci soit très efficace, ce qui est le cas du coup de pied génital. En revanche, il faut vraiment s'habituer à venir percuter rapidement, reposer vite le pied au sol, pour ne pas se retrouver en déséquilibre. L'autre point important qu'on peut retrouver sur ce genre de technique, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il est essentiel de se mettre en face pour travailler dans les parties génitales avec toutes les parties de la jambe, tibia, on a vu, et pointe de pied. En fin de compte, c'est absolument faux. On peut très bien travailler de derrière en passant entre les jambes. Les parties génitales sont accessibles à peu près de tous les angles à partir du moment où on s'entraîne à ça. Donc c'est intéressant de le bosser aussi en salle, de tourner autour de l'adversaire et de chercher à viser en permanence cette partie-là avec la partie adéquate. De face et de derrière, effectivement, ça va être le tibia qui peut être assez puissant, mais de côté, on peut travailler avec un angle de pied, à savoir un coup de pied croissant qui va permettre de frapper les parties génitales dans presque toutes les positions. Un des points importants aussi de cette technique-là, c'est qu'elle existe dans absolument tous les styles, quasiment en arts martiaux, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que l'application du coup de pied qu'on peut voir, on la retrouve absolument partout. Dans le karaté, elle va s'appeler maigiri. Dans d'autres styles, on la retrouvera aussi. L'important, en fait, pour des gens qui s'intéressent à la salle de défense et qui viennent des arts martiaux traditionnels, c'est juste de modifier leur appréciation de la cible. On va avoir tendance à frapper au niveau du plexus avec ce type de coup de pied-là. Là, il va être intéressant de travailler dans d'autres angles et de viser systématiquement les parties génitales, qui est un des points, comme on l'a pu voir, très douloureux et qui va permettre de mettre l'adversaire hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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